C'est parce qu'il n'y a pas de vision. Aujourd'hui, la culture, c'est le sous-bassement du développement. L'acteur culturel, c'est parce qu'on doit avoir un agenda culturel. L'agenda culturel, on l'accepte, on l'amende, on l'accepte. Mais si l'acteur culturel, ça signifie qu'il n'y a pas d'autre. Maintenant, il y a des gens qui ont des privilégiés, on ne peut pas dire les vrais acteurs. C'est-à-dire qu'ils cassent, et qu'ils ne cassent pas. Parce que vous, les acteurs culturels, vous êtes prévus dans le budget, mais dans la nomenclature budgétaire, vous n'êtes pas d'autre. C'est pertinent. C'est pertinent. Vous n'avez pas d'histoire avec Gédiayay. Ils ont des gens qui ont une histoire avec Gédiayay. C'est-à-dire qu'ils deviennent des liens. Vous savez, d'accord, vous avez une mère qui est venu, qui est venu, qui est venu. Mais l'acteur est venu. Il faut refuser l'arbitraire. Il faut refuser d'être des marionnettes. Il faut refuser d'être des suivistes. Il faut être debout pour dire non. Parce que Gédiayay n'est pas Gédiayay. C'est comme ça. Vous savez, les gens qui arrivent, ils ne sont pas en train de se battre. Ils ne sont pas en train de se battre. Ils ne sont pas en train de se battre. Ils ne sont pas en train de se battre. Ils ne sont pas en train de se battre. Parce qu'on a découvert. Vous savez, jamais ils ne sont prêts. Mais votre mère, Aloussal, n'est pas Gédiayayay. Il y a une délégation de pouvoir. Il y a des transhumains. Il s'est passé. Il s'est passé. Il s'est passé. Il a eu des transhumains. Il s'est passé. Il faut être transhumain. Il faut être transhumain. Personne, il y a une autre mère, Racine Tala, jamais présent. L'Octeur n'est pas Gédiayayay. L'Octeur n'est pas Gédiayayay. Il a été de la police. Il faut dire que les gens ne savent pas où ils sont. Ils n'ont pas le temps de Gédiayayay. Ils ont le temps de voyager et d'être dans autre chose que je ne veux pas nommer. Nous sommes tous les problèmes de Malibu. Malibu, ce n'est pas grave. Mais vous, Malibu, ne vous parlez pas de l'argent. Nous allons aller dans Malibu. Vous êtes un peu de mal. Vous avez une obligation d'assurer la sécurité des fils de Guédiawai. Vous pouvez épanouir les filles, vous pouvez épanouir les filles, vous pouvez épanouir les filles. Vous pouvez conscientiser la population. Mais vous ne pouvez pas empêcher la jeunesse de Guédiawai bête à Malibu. La jeunesse de Guédiawai de traverser. Dès qu'on a arrêté les filles de Guédiawai, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. On sait qu'il faut travailler dans les filles. Vous pouvez encourager l'emploi, de sorte que les jeunes ne se moient pas. Mais vous arrêtez ici. Il faut travailler et personne ne peut traverser. C'est-à-dire que nous sommes prêts à dire non au préfet. Prêts à braver toutes sortes d'interdictions pour que nous continuions à nous épanouir au niveau de Malibu. Parce qu'en Malibu, il n'y a pas d'autres places. Toutes ces places sont privatisées. Nous, on va y aller. Et si demain, 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 demain. C'est ce que vous avez dit. Vous pouvez vous donner des infos. Guédiawai, les infos, vous êtes magnifiques. Je le dis objectivement. Parce que nous vous êtes 7 ans. Je vous demande simplement de continuer votre travail. Parce que vous êtes objectifs. Vous faites un excellent travail. Et vous êtes des jeunes de valeurs incorruptibles. Vous faites votre travail. Nous vous êtes 7 ans. Ces médias, vous pouvez lire, vous pouvez vous suivre. Je ne sais pas comment nous les contacter. Je suis surpris de voir que c'est vous. Parce que médias, les infos, ils sont corrompus. Vous vous faites un excellent travail. Continuez comme ça. Avec dextérité, sans parti pris. Et... Ciao, ciao.